bonjour tout le monde ici moi Taqman pour une nouvelle vidéo de Sealed Out of the Gatewatch pas pire comme même pas pire pas pire on va regarder ça oh quoi on est 2-0 pour l'instant ce qui veut dire que notre adversaire ici l'est donc il va sûrement avoir un bon deck mais tous mes adversaires ont des bons decks apparemment ça me dérange pas puis on a un Sins de Pleater bien sûr j'aimerais bien épiger mon K-TAS un peu plus souvent mais c'est pas grave on va se contenter dans les Sins de Peter oh qu'est-ce qu'il va jouer qu'est-ce qu'il va jouer c'est là le Drone ok c'est correct c'est un peu gossable parce que ça va nous fesser mais c'est pas grave ok ça serait un petit peu dommage de me manquer de l'aide mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça autre prochain tour qu'est-ce que je jouerais lui il peut lui donner des touches donc ça vaut pas vraiment la peine de jouer une 2-3 ici si j'ai l'intention de le bloquer si j'ai l'intention de le bloquer je vais sûrement juste jouer un Dominator Drone à place ça ça marche juste si j'ai une crature qui le reste ici bon ok pas obligé d'être un Eldra c'est donc une Crawler 5 job cultivator drone ok c'est assez rare puis on manque de laine parfait donc on va y aller avec Dominator Drone faire un petit drain puis ça va être tout pour nous je pense donc voici l'attaque je vais dévitement bloquer quoi que là il peut jouer quelque chose à 5 maintenant ce qui fait un petit peu peur si il me joue genre un gros Kosex Translator ou quelque chose genre je vais faire comme pfff en fait je suppose que c'est que si je fais Slayer c'est pas si pire je pourrais jouer genre Giant Mantis Giant Mantis si je pige un laine puis le bloquer ok même chose pour Oracle of Dust il attaque dessus ouais ok je vais décevoir bloquer ici je veux dire le son petit Dead Toucher il va gosser anyway donc c'est bien le bloquer maintenant ok laine parfait donc on va y aller avec Giant Mantis juste histoire d'avoir de quoi pour bloquer le Oracle of Dust ça je vais peut-être essayer d'y aller avec Warden of Gymmetry juste essayer de sortir le plus de laine possible pour pouvoir jouer mon gros World Breaker une autre grosse carte à 5 manors non non ah Sirius Lantern ok on doit jouer une autre affaire à 3 manors ou je sais pas ok ah fuck Essence du Peter j'ai vraiment pas grand chose contre ça à part genre boulder salvo puis jusqu'à là j'ai pas de montagne puis pas de boulder salvo ok donc ça ça va être off un peu euh je suppose pour ça ça va évidemment m'aider à survivre mais ouais pour l'instant il va falloir que je joue Warden of Gymmetry j'essaie de sortir le plus possible mon mana bonne chose que j'ai appuyé un laine cette fois-ci donc quoi donc là je vais être à 6 mana je veux dire je peux jouer mon propre Essence du Peter puis on va juste se mettre à genre se pigner nudeux puis ça va juste faire un gros stall mais peut-être le plan ça va être faire un gros board pour se sortir un gros Swarm Surge bon qu'est-ce qu'il va jouer encore il tape sur ma 9 vraiment lentement Oblivion Strike ok ouais ça c'est vraiment bon donc je pense que je préfère qu'il fasse ça là-dessus plutôt que sur un World Breaker ouais ici je vais devoir prendre 3 bon j'aurais pu attaquer avec ces deux là aussi je veux dire hein non peut-être pas ok donc ouais on n'est pas dans une super bonne situation mais c'est le même dans genre tous nos games puis des fois on arrive à gagner et ouais donc ouais c'est pas grave on va s'en ressortir Unknown Shores ok c'est bon c'est bon donc euh 5 on est à 7 de valeur donc on peut jouer notre World Breaker je pourrais jouer genre World Breaker puis péter euh peut-être le Seer's Lantern parce que ça il va pouvoir se crier avec ça puis ça va être un petit peu gossant donc on va faire ça hein y est où ton Oblivion Strike maintenant hein donc on va juste avoir une 5-7 Reach ça va vraiment aider aussi donc euh pis si jamais il fait juste lui le tuer genre what? ok c'est le Scry! ok ok ouais 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 je pensais qu'il tapait 3 mana pour genre un Counter Spell je suis là oh non oh non pas un Spell Shrivel genre oh mon dieu ça aurait été tellement mauvais pour moi ok donc ça c'est le Scry donc euh c'est bon lui il va pas pouvoir scryer au moins quoi que je sais même pas à quel point il voudrait scryer considérer qu'il peut juste tuer son mana là-dessus et ouais on a notre 5-7 donc ça c'est bon ah tu me niaises! il y avait vraiment un deuxième Oblivion Strike! pourquoi tous mes adversaires ont des decks genre infiniment meilleurs que les miens là? oh non c'est pas grave son deck est comme bien correct mais il a rien fait de trop malade je dois avouer que 2 Oblivion Strike c'est assez bon par contre mais haha donc ouais là ici on est vraiment dommardes euh on peut même pas retourner notre notre World Breaker parce qu'on il est exilé donc ça c'est dommage j'aime bien le Call the Scions par contre parce qu'avec ça euh je vais pouvoir faire bien de la créature pis genre faire un gros Swarm Surge peut-être que ce serait bon ça ouais en ce moment je le fais c'est pas pour beaucoup parce qu'il y a un petit peu de vache hum non c'est on va attaquer ça pis on va jouer Call the Scions plus Essence Depleter ah pourquoi j'ai tapé du noir aussi ah mon dieu que je suis rouge ok donc finalement on fera pas Essence Depleter parce que ça vaut pas la peine on va faire un Pulse of Marissa va chercher au QD pourquoi j'ai tapé mon noir je pourrais jouer Essence Depleter comme en 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 tapant toute mon manoe ça j'utilise pour me donner du noir mais peut-être pas vraiment donc on va juste faire un Pulse of Marissa ouais ça c'était vraiment niaiseux de ma part ok il y a tant qu'avec lui on peut bien le laisser passer un petit 3 de des gars c'est pas si pire que ça il peut nous drainer pour 2 encore ok donc on va faire Pulse of Marissa sur Dominator Drone le 6 de vie devrait faire du bien mais si on avait ça il y a rien joué hein pis pour tâche oh boulder salvo ça je vais pouvoir l'utiliser pour tuer Essence Depleter pis j'ai bien source de rouge mais ouais pour l'insta je veux juste jouer un petit peu plus de créatures je pense ouais je pense que c'est ce qu'on va faire donc on va y aller comme ça pis là après ça je peux aussi euh faire aller genre toute mon manoe pour faire un Essence Depleter genre taper ça ici pour du noir comme ça comme ça comme ça comme ça Essence Depleter ok donc là on a bien de la créature pis on a un Swarm Surge dans la main pis on a aussi Essence Depleter qui peut drainer l'adversaire donc ouais ça devrait être pas pire peut-être qu'on va s'en sortir oh oh il joue de quoi? ah ok là un drain ok drain c'est correct c'est vrai que ça va gosser parce qu'il va pouvoir ouais il va pouvoir monter sa vie un petit peu le fait que moi je perds de la vie ça me tâche pas de temps que ça mais le fait que lui il en gagne ça c'est un petit peu fatiguant Blighted Cataract ok il va pas pliger des cartes mais je pense pas que c'est vraiment utile en ce moment on dirait qu'on va pouvoir fesser vraiment fort ah comment qu'il va attaquer ça va être intéressant si il attaque juste sur Recall of Dust on va le laisser passer ok il attaque avec rien du tout ok ok donc ouais là il peut nous faire 3 drains avec ça ce qui est quand même beaucoup mais qu'est-ce que 3 drains dans la vie je pense que wow on va juste faire Swarm Surge je peux attaquer avec tout Goosex Translator c'est pas mauvais on va dire que je fais Swarm Surge j'attaque avec tout je pense qu'il peut me tuer lui en bloquant ici ce qui est un petit peu gossant je peux juste pas vraiment me permettre j'ai-tu oublié de faire des trades avec SNS je sais pas je pense que mon oeuf était tout à peu quai donc ouais je vais faire Goosex Translator pis peut-être skipper mon tour il va pouvoir piger des cartes ce qui est correct ouais ok j'aime pas voir ça niaiser comme je le fais en ce moment quand mon adversaire il y a un Sense Deplitter en jeu qui active à tous les tours là au moins là on a un assez bon board au moins là il va l'activer 3 fois pis il va remonter à 19 on va juste faire Always Yield pis une autre shot ok donc là maintenant je peux plus laisser passer Oracle of Dust qui va jouer de quoi ? quoi de gros ? en plus holy shit ok un 5-5 flying X-proof c'est correct j'ai vu pire en fait je suis assez content qu'ils fassent ça parce que je pense que je préfère qu'ils jouent ça plus qu'ils se mettent à me drainer ok on va se mettre à me drainer aussi c'est genre la première fois qu'on active cette habité là ok ok donc là il y a pas accès à un seul drain je peux faire Swarm Surge tout de suite peut-être faire un boulder salvo sur une de ces créatures pis attaquer avec tout est-ce que ça fait la job ça ? disons juste voir si je fais Swarm Surge plus boulder salvo je peux le faire avec juste les lentes que j'ai en ce moment donc pas besoin de taper aucune de mes créatures donc c'est bon ok donc dans ce cas là bon il va bloquer disons mes deux plus gros donc ce serait genre celui-là plus mais trois plus gros donc ce serait celui-là, celui-là et celui-là donc lui il va faire deux six douze total ah non ça sera pas assez ça sera vraiment pas assez je fais douze pis après ça je peux le drainer pour pour quelques autres points genre un point ah non deux points ouais c'est juste pas assez hmm dommage je peux pas vraiment passer mon prochain tour parce que dans ce cas là lui il va juste me tuer lui plus l'essence depleteur hmm hmm ouais je pense pas que je vais gagner malheureusement ok il faut que je recalque ça ok Swarm Surge par contre s'il veut bloquer ces deux là il va falloir qu'il sacrifie ses créatures absolument parce que ça va être des cinq de power avec first strike hmm lui ici il peut juste le tuer en bloquant comme ça ou comme ça oh fuck it oh fuck it toute façon si on gagne pas ce tour-ci on meurt prochain tour donc on est aussi bien d'y aller à fond donc ouais Swarm Surge Swarm Surge plus boulder salvo on va tuer comme l'essence depleteur je suppose ouais oui c'est ça hein je peux oui ex-proof hein ouais flying ex-proof ok donc je peux pas le targeter avec ça pour essayer de survivre donc on va juste faire euh ouais ça on va tuer essence depleteur ici pis on va essayer de faire une grosse attaque je pense pas que ça va être assez par contre ah on peut essayer ok donc ça me sert pas à grand chose de garder les Drain Crawler pour le mana parce que je vais quand même euh ouais je peux juste activer deux fois noué le Drain je peux activer une fois comme en tapant à lui plus activer l'habilité plus une autre fois avec les Saiyans donc c'est pour ça que les Drain Crawler ils cherchent pas grand chose ok ok il va bloquer comme ça je pense qu'il est mort de même un affaire qui est vraiment le fun c'est que mes... attends il meurt-tu de même? je fais 5 11 non non il meurt pas 13 pis après ça 2 Drain il va perdre ça non je veux juste faire un seul Drain donc ok ouais donc on va activer l'habilité ici on va taper ça pis on va faire un Drain parce qu'il va mourir noué donc putain ouais non après ça je meurs hein bon après ça il fait juste me fesser avec eux juste recalculer mon affaire 6, 13, non c'est vraiment pas assez ah j'aurais peut-être pu garder lui pour bloquer mais... mais ouais non là ici je pars malheureusement ah on va essayer une autre game là qu'est-ce qu'on voudrait contre lui? pas grand chose de très bon malheureusement non vraiment pas grand chose qui m'intéresse ici alors là juste il y a de même là encore ah ah ok c'était quand même serré Cup Game mais il a juste gagné beaucoup trop de vie avec son instantiplitter je me demande si j'aurais pu jouer autrement il y avait une fois que j'avais joué j'avais joué Essence j'avais pas joué Essence Deplitter et quand j'avais mal tapé moi maintenant mais je pense pas que ça aurait fait une différence hum on va voir ben on va jouer en premier bon j'ai mon Cahitas plus plein de cartes vertes non 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 c'était bien là ben correct là on va regarder ça donc Swamp go je pense que la main fait pas grand chose ça me passe un petit peu que la Tassar il y a minimum 2 Oblivion Strike parce que c'est vraiment beau contre mon World Breaker pis contre Kaita je suppose pis contre Deceiver of Form ben dans ce moment j'ai plus besoin de piger des Lens que des cartes à 7 mana alors je vais pas jouer Kuzlec Shrieker prochain tour ok je joue rien ouh le Lens parfait ok donc on voyait avec Kuzlec Shrieker pis ouais ça doit être bien correct donc on a notre 3-2 on a pas de source de Coles encore pour l'activer ben c'est pas grave je veux dire si je joue genre une 2-3 on peut juste jouer Kalitas pis attaquer pis genre c'est sûr qu'il va pas bloquer parce que nous on va se faire un zombie sans ça pis y'a pas ça le prochain tour il va tuer Kalitas avec Oblivion Strike mais je veux dire si Oblivion Strike dans son deck ça va gosser anyway donc oh ok je joue rien dans ce cas là est-ce que j'attends pour Kalitas? peut-être que oui peut-être que je fais juste jouer genre Call the Science en premier ouais peut-être que je vais faire ça je vais juste jouer Call the Science ici ouais attends je veux dire s'il y a Oblivion Strike je veux dire oh counter? il va pas counterer ça ok nice ok je suis vraiment content de pas avoir joué Kalitas dans ce cas là c'est comme j'allais dire s'il y a Oblivion Strike ça se peut bien qu'il va juste utiliser sur notre cause avec Shrieker donc ouais ouais ok bon j'ai bien fait de pas jouer Kalitas son propre Shrieker ok donc ouais là ici on va jouer Kalitas parce qu'on va pas juste genre skipper notre tour bon je pense qu'on pourrait jouer un Long Larva aussi mais peut-être pas je pense qu'on pourrait jouer et aller chercher genre une Waze ça serait pas mauvais mais pas tout de suite pour l'instant on va juste y aller avec Athos puis on va attaquer donc là ça peut pas vraiment bloquer parce que tradé c'est vraiment pas une bonne idée quand je me fais un zombie après donc bon donc bon il va faire Oblivion Strike après ça il va attaquer ça serait correct je suppose après ça je vais juste jouer le Long Larva et me pogner une Waste C'est le Lone complet disregard ok il y a beaucoup de removal mon allure c'est Oh il attaque pas intéressant je vais attaquer ici Si je veux trader je suis bien carré parce que moi je vais jouer le Long Larva je vais impongner une Waste pour prochain tour je vais pouvoir jouer des Seeders of Form si je trade je vais juste faire Pulse of Marissa dessus L'homme larva. Puis on va aller se chercher une petite waste. Mettre ça sur le top du deck. Puis ça va être tout pour notre tour. L'homme larva c'est comme la raison pour laquelle je joue une waste dans le deck. Juste parce que je peux aller le chercher avec ma petite larve ici. Donc là il y a un manette de jouer son Sphinx. Mais le Sphinx il n'est pas super à voir contre un Deceiver of Worm. Quoi que je sais qu'il y a encore deux Oblivion Strike dans son deck. Ah fuck. On va dire Oblivion Strike. C'est le genre de cartes qui me manque vraiment dans le monde. Comme je dis j'ai juste vraiment pas beaucoup de removal. Puis Oblivion Strike c'est parfait parce que ça combat bien des affaires. Puis ça empêche son adversaire de niaiser avec des Pulse of Marasa. Oh une 3-5 là. Remorceless Punishment. Oh ça ça gosse. Non je veux juste perdre 10 de vie ici. Euh je vois je veux pas discarter euh non je veux pas discarter mes deux cartes ça c'est sûr. Donc soit je perds 5 de vie. Je pourrais aussi juste perdre 5 de vie puis discarter l'homme larva ce serait bien correct. Ok ouais c'est vraiment pas si pire. Donc ouais on va discuter sacrifier ça, perdre 5 de vie puis être bien content avec ça. Ouais puis là on va faire Pulse of Marasa sur Kuzilek Shrieker. Regagnez le 5 de vie qu'on a perdu et on va se pogner une meilleure créature que l'homme larva. Donc ouais Remorceless Punishment ça a pas été malade ici. Puis on va jouer un Deceiver of Form. Espérons qu'il n'y ait pas Oblivion Strike. Ah c'est vrai je révèle ma carte donc on va mettre ça en dessus du deck. Ah ça te fait un peu comme un Scry quoi que ça monte la carte à l'adversaire. Donc si tu montes une bonne carte il va savoir que tu vas voir ça prochain tour. Donc ouais là il va mourir ici. Donc prochain tour c'est correct. Je vais juste jouer le Shrieker puis je vais pouvoir... Je vais pouvoir le Pumper. Je pense que j'ai une Waste. Oh je vais pouvoir le double Pumper quoi que pas tout de suite mais... Ah non pas si si. Puis ouais je vais jouer le Crumbling Vestige tout de suite. Juste pour avoir une source de Corless de plus. Est-ce que veux-tu essayer de me le Contoury? Si le Shrievel fait pas le job parce que j'ai 4 laines là mais... Ah shit tabardane. Ah ok. Ouais là j'ai comme plus rien du tout. Ouais ça c'est vraiment pas bon. Je pense que mon adversaire il a pas grand chose non plus. Il a seulement son Sphinx dans sa main puis il attend juste genre... Ah non il peut le jouer maintenant. Maintenant qu'il a 7 laines. Ouais faut que j'arrête de prédire les cartes de l'adversaire genre parce que... Ils les ont toujours. Wow Blighted Cataract c'est vraiment bon aussi maintenant parce qu'il va pouvoir piger plein de cartes. Ouais Injured Crawlers ça fait pas vraiment un job. Je peux toujours piger mon... Mon World Breaker c'est une 5-7 Reach donc ça peut bloquer lui puis je peux aussi genre... Je sais pas sur Blighted Cataract s'il y a pas le mana pour l'utiliser. Mais ouais ça c'est vraiment pas bon pour moi. Ok oh ça c'est bon pour moi par contre. Ouais 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 ça c'est vraiment bon. C'est pas aussi bon que World Breaker parce qu'il a peut-être la deuxième meilleure carte que je pouvais piger donc ouais. Donc là lui une swing pour 5... C'est un swing de 5 points de vie moi c'est un swing de 6 points de vie. Bah ouais celui-là va piger plein de cartes par contre plein, 2. Ce qui est beaucoup quand... Quand lui était à juste une carte des mains donc ouais il va avoir des affaires à faire. Donc il sait 4 cartes des mains moi j'en ai 0. Pis il y a une 5-5 Flyer à la jeu. X-proof. Pis je peux pas counterer ses spells d'abord. C'est correct. Donc ouais on va se prendre notre 5 points de dégâts. On va sûrement faire un Blink and Strike ou genre... Un Sense Depleteur. Parce qu'il ferait vraiment du bien de pouvoir tuer ça. Ok y'a rien fait. Parfait. Drain. 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 Bon je pense que Giant Mantis ça peut bloquer son dude ici. Quoi que si je joue Giant Mantis... Non je vais le jouer anyway mais ça là je peux juste l'activer 2 fois pas 3. Ben ouais j'ai quand même mieux de jouer Giant Mantis que de rien jouer. Ok. Est-ce qu'on essaie à jouer vraiment rien d'autre? Ok intéressant. Peut-être qu'il a genre juste des lentes dans sa main. Ou si Giant Mantis je peux bloquer son gros sphinx à un moment donné si jamais j'en ai besoin. Donc ça ce serait bon. Juste pour essentiellement gagner 5 points de vie. Ah quoi c'est serré comme game malgré le fait à quel point que je me suis fait genre... Oh boy. Ok c'est pas serré comme game du tout. Genre qu'est-ce que c'est c'est ça? Pas un genre gros Eldrazi genre? Vas-tu me jouer un Oulamog? Ah tu me niaises Oulamog ou Kalsilek genre? Oh ok. Desolation Twin. Ouais ok. Juste une paire de 10-10. Pas si pire. Aïe aïe. Ouais ok. J'ai vraiment l'impression que mes adversaires sont chanceux. Ok. Plus un autre drain. Swarm Surge. C'est pas loin d'être bon mais non ça fait pas vraiment la job ici. Il va comme falloir absolument que je bloque ces deux là. Je sais pas si je peux faire Swarm Surge. Non ça il ferait genre juste 2 de dégâts. Ça vaut pas vraiment la peine. Donc ouais. On va juste scupper un tour. Donc ouais. Je vais être obligé de bloquer les deux Twins. Maintenant même Will Breaker ça fait vraiment pas la job. Ah qui est bien sûr l'autre Oblivion Strike. Euh je pense que j'ai haut. Je peux-tu survivre? Ouais non je peux survivre cette tour-ci mais c'est comme... Impossible que je gagne. En fait non c'est vrai je peux plus survivre maintenant que j'ai tapé mon Idrinder. Ouais Crawler. Ben bon. De toute façon je pense pas que j'aurais gagné. C'est genre c'est quoi que j'aurais piger. Ouais une Forest pas vraiment ce qu'il me fallait. Hein qui bosse? Ben j'aurais plus le Céline Blub. Eh on peut pas toutes les gagner. Ok. Pis ouais. On va se revoir. On va se revoir. On va se revoir. Prochaine vidéo hein. Donc c'était Wettekman. Pis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.